La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio. Bienvenue, bienvenue sur le parquet de la Radio Off. C'est le retour, c'est la reprise, la reprise des émissions Radio All All Films Basket. Vous avez reconnu ma voix, bien entendu, c'est bien moi, Oncle Fil Basket, pour cette reprise avec mes collaborateurs, comme à notre habitude. Missy, depuis Paris, le DOC ONP, depuis Angers. On va commencer par les présentations, on va commencer par Missy, du côté de Paris. Comment vas-tu, Missy ? Bonsoir. Ça va, ça va, on est là. On est très heureux de t'avoir pour cette reprise Radio Off Basket. Merci d'être avec nous. On est très, très heureux. On a été dans la bulle. Maintenant, on va dire, nous aussi, on était dans la bulle avec eux. On revient maintenant à la vie civile. Et le retour à la vie civile va demander beaucoup de discipline à nos chers joueurs de la NBA et gare aux contrevenantes. Ça ne va pas être évident. Mais c'est un vrai plaisir de reprendre. On va accueillir le DOC ONP depuis... Vas-y, Missy, vas-y. C'est un vrai plaisir. Dis-nous à quel point ça t'a manqué à Joe Basket. Non, ça ne nous a pas manqué parce que, mine de rien, on dit quand même que les NBA vont être sur une année pratiquement entière au roulant. Parce que c'est beaucoup d'efforts qu'ils ont fournis. On leur demande encore beaucoup d'efforts. Et malheureusement, avant même que la saison ne débâcle, on a perdu Clay Thompson. C'est terrible. Il va connaître une deuxième saison blanc. On en reparlera, vu qu'on va rentrer, on va parler de plein de choses. On va en reparler. Laisse-moi introduire le DOC ONP. Vas-y, vas-y alors. Vas-y, vas-y. Qu'est-ce que tu veux dire ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Juste une chose. Je suis ravi de voir les petits jeunes débarquer à la NBA. C'est la bonne santé d'une société. Par le temps qui court, c'est bien de voir les jeunes arriver. Il y a la DRAF et il y a d'autres moyens. En se disant que les millions, eux aussi, vont pouvoir rêver. Ils vont pouvoir rentrer. Allez, Missy. Enchaînons avec les présentations, on va accueillir le DOC ONP. Le retour du DOC sur le parquet de la radio. Ça fait un moment qu'on ne t'a pas entendu. C'est un vrai plaisir d'entendre ta voix, le DOC ONP. Comment vas-tu depuis Angers ? Oui, bonsoir tout le monde. Oui, moi, ça va. On gère le froid, on gère l'hiver. Ça fait plaisir de reparler de l'NBA. Ça veut dire que le retour de la Ligue n'est pas loin. C'est le retour sur Radio Off. Ça veut dire tout simplement que le retour aussi de la NBA n'est pas loin. Donc, ça fait plaisir. Moi, ça m'a manqué personnellement. De toute façon, tout ce qui est des discussions ou bien actions de basket, ça me manque toujours. Donc, je suis content d'être de retour pour cette nouvelle saison. Moi aussi, très, 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 très heureux pour cette reprise. Voilà, ça m'a manqué. Vous m'avez manqué. Voilà, je vous lance mon amour comme ça en direct. Vous le savez depuis combien d'années qu'on est lancé dans cette aventure radiophonique, on va dire ça comme ça, qui nous a pratiquement lié, on va dire ça comme ça. C'est un vrai plaisir pour moi d'être avec vous de retour sur le Parquet de Radio Off. C'est vrai que cette année, on va un peu parler. Je te fais la passe, Missy, rapidement. Juste pour dire, cette année, elle a vraiment été d'une bizarrerie. Je ne vous raconte pas. Entre la fin de saison bizarre, les problèmes de santé. Moi-même, j'ai des gros, gros problèmes de santé. Donc, j'ai dû mettre un stop. J'ai dû mettre un stop. Mais l'amour, la passion qu'on a pour cette NBA est telle que, comme tu l'as dit, le Doc WNP, on a vite envie de revenir sur le Parquet et de reparler de basket avec la rentrée qui arrive. Puisqu'on le rappelle, la rentrée, c'est pour le 20 décembre. Vous me corrigerez si je me trompe, c'est bien le 20. C'est le 20 décembre, si je ne dis pas. Le 22. Le 22 décembre. Voilà. Le 22. Voilà, le 22 décembre. Une année assez bizarre. Si je devais, avant qu'on enchaîne sur le programme, j'aimerais vous entendre sur cette année bizarre avec le coronavirus. Tout ça, sans ça être trop long. On va commencer par Missy. Qu'est-ce que tu as envie de dire ? Juste une chose, moi, je veux vous dire que j'en ai reparlé de ça de pas plus tard qu'il y a quelques jours, parce que moi, je fais les conférences débat sur le sport avec les networks américains et tout ça. Il y a des sites internet, notamment Sports Techniques, j'étais encore dessus et je parlais du fait que comment le sport va pouvoir s'adapter avec cette pandémie, notamment le sport féminin. Il y avait un intervenant de la NBA qui a répondu, qui a dit justement, eux, à la NBA, ils ont fait le choix d'avoir aussi une bulle sanitaire, faire jouer les filles, même si la saison était beaucoup plus raccourcie et tout ça et tout ça. Et donc, ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'on n'oublie pas que le sport est un rêve. Il faut qu'on n'oublie jamais les dreamers du sport, ceux qui rêvent de devenir le prochain Michael Jordan, le prochain Magic Johnson, parce que souvent, on a démarré comme ça, on a eu l'opportunité d'aller ou pas à la NBA. Même en Europe, il y a le problème en France où le basket est très en difficulté à cause du Covid, parce que bien souvent, le basket vit justement de la manne, des salles, des fans qui viennent et tout ça. Certaines franchises comme les Warriors vont démarrer et tout ça sont publics. Donc, c'est bien triste aujourd'hui. Moi, l'autre chose que je dis, c'est que ne demandez pas aux sportifs de réduire leurs émoluments, leurs salaires. On est en train de s'émouvoir aujourd'hui que les sportifs touchent le temps, touchent le temps. Moi, je n'ai aucun problème avec eux. Ils ne sont pas le problème de la majorité des gens. Bien souvent, quand ils touchent beaucoup d'argent, ils aident. De Neuval Michel vient de faire un don colossal de 12 millions à son ancienne école. Certes, c'est une école qui n'est pas si riche, c'est une école privée dans laquelle est allée aussi George Bush, président des États-Unis. Et donc, tout ça, lui, l'idée, c'est de développer le fait que des gamins noirs, qui n'ont peut-être pas les moyens, vont pouvoir avoir accès à l'école. Donc, aujourd'hui, ne dites pas aux sportifs, vu qu'il y a la crise. Les sportifs, ils s'entraînent pour certains depuis l'âge de 4 ans. Ils monnaient leurs talents. Je suis content qu'un gamin comme Gianni Satetokounmpo puisse toucher le jackpot. Le jackpot, il va le toucher parce qu'il a fait des efforts et parce que sa vie, elle n'a pas été simple. Donc, l'argent, il ne le touche pas parce qu'on aime bien. Il le touche parce qu'il mérite de l'argent. C'est bien aussi de dire à tous nos sportifs de ne pas toujours leur dire, quand vous vous négociez, ne vous vendez pas à la baisse. Parce que les petits jeunes qui sont derrière, eux aussi, ils vont arriver. Le sport, il changera. Il y a d'autres moyens de financement, de ressources à trouver. La vie, elle doit être automatiquement repensée. Mais maintenir le sport, on l'explique, c'est un moyen de réussir. Maintenir le sport, oui. On va retenir ça. Lodokounmpo, comment est-ce que tu as envie de t'exprimer sur cette année ? Avant qu'on enchaîne avec la rentrée NBA, rapidement. Oui, c'est une année noire. Je ne veux pas épiloguer dans une petite chose. C'est une année noire. Ça a impacté sur le sport. Là, je ne veux pas parler de politique ou d'autre chose. Mais ça a terriblement impacté sur la société. Et comme le sport fait partie de la société, c'est vraiment dommage. Mais après, c'est des choses qui arrivent. On vit cette période. Comme d'autres gens ont vécu des périodes compliquées comme ça. Quand on n'était pas né ou bien quand on était plus jeune, il y a des périodes comme ça. Ça rend la société vraiment suspicieuse. Il y a moins de solidarité. Il faut voir, d'ailleurs, à l'extérieur, les gens sont méfiants. Le climat n'est pas terrible du tout. Et comme je disais, ça impacte malheureusement sur notre sport. Et surtout les sports. Mais voilà, c'est bien que les fédérations et les ligues aient trouvé de quoi s'adapter. Moi, comme je l'ai dit, je suis un vieux de la vieille dans le sport que j'aime dans le basket. Ça a dénaturisé pas mal ce que j'aime dans le basket. Mais il faut faire avec. Parce qu'ils n'ont pas le choix. On n'a pas le choix. On essaye de trouver des solutions. Malheureusement, on est à l'ère des réseaux sociaux. Il y a beaucoup de comparaisons entre les époques, entre les années, entre les joueurs ayant joué dans les époques. Et ce qui se passe là va dénaturiser beaucoup dans la comparaison. Ça va encore flouer par mal de choses. Mais bon, on va faire avec. On va faire avec. Parce que la saison qui va arriver, heureusement, ils ont permis je ne sais plus combien de pourcentage de personnes dans les arènes. J'espère que ça va aller en montant qu'en descendant. Parce que la vraie catastrophe serait qu'ils finissent encore dans des huis clos. Et je veux dire, le sport, par essence, c'est le public autour. Ils font pour le public. Ils me disent qu'ils font encore une partie pour le public. Et puis, comme tu l'as dit, c'est cette note des sports. Oui, vas-y. Qu'est-ce que tu veux dire rapidement ? Juste une dernière chose. J'ai le souhait qu'en France et dans tous les pays, le sport revienne pour nos jeunes. Les champions de demain, ils sont dans les petits qui ont 4-5 ans, qui ont 10 ans, qui sont jeunes. Parce que quand ils ne pratiquent pas, ils perdent. Toi qui es un sportif, tu mens, tu le sais. La pratique est cruciale. Surtout dans les plus jeunes âges où on apprend. Moi, mon neveu, il a 4 ans, il vient de s'inscrire au judo. Je ne crois même pas qu'il ait dû voir 3-4 tours de judo avec cette pandémie. Je souhaite qu'il puisse revenir au plus rapidement dans les salles. Parce qu'on dit toujours, moi, mon enfant, ce n'est peut-être pas le sport. Il fera peut-être des études. Mais il faut laisser toutes les portes ouvertes pour nos jeunes. Et cette pandémie-là, j'ai l'impression qu'elle est par beau moment en train de leur fermer quelques portes. Le Michael Jordan de demain, il s'ignore. Il s'ignore. Mais il ne faut pas non plus qu'on puisse être ignoré. Et pour cela, je te souhaite un bon anniversaire, mon cher. Merci. Par là que je te souhaite vous montrer, je te le dis, le premier MC du HOP, mon anniversaire. Merci. Santé, santé, surtout pour toi, pour que cette histoire dure encore plus longtemps. Vraiment, merci. Merci, merci, merci. C'est un vrai plaisir, merci beaucoup. Merci pour cette pensée. Et on va donc enchaîner, les amis, avec la rentrée. La rentrée NBA, c'est donc la reprise des entraînements. Les équipes NBA qui reprennent, dont le retour des joueurs dans les différentes salles ont démarré depuis quelques jours. Et j'ai une pensée comme ça rapidement aussi pour la famille Bryant. Je vois là sur mon compte Twitter, je vois LeBron James qui rentre dans la salle d'entraînement avec son t-shirt noir floqué. Et Kobe et Guigui, voilà une belle pensée comme ça pour Kobe. Ça fait partie des éléments sur lesquels on va garder dans notre cœur pour cette rentrée. Donc, je parlais donc du programme. Alors, il y a plein de choses à dire, il y a plein de choses à dire. On n'a pas malheureusement tout notre temps pour parler de tout ce qu'on veut, mais on va être le plus concis possible. On va essayer, enfin, on va évoquer les points les plus chauds, sauf s'il y a des points. Je vais annoncer le programme. S'il y a des points que vous voulez ajouter par rapport au show de ce soir. Je rappelle, le dimanche, c'est normal, c'est Total Africa NBA, mais on ne va pas se concentrer sur Total Africa NBA. On va parler de basket globalement. On va rattaquer les grosses news, les gros sujets, on va dire ça comme ça, de cette ligue. Et on reprendra le cours normal des émissions à partir de la semaine prochaine, comme on le fait à notre habitude avec The Big NBA Show le mardi, le jeudi, NBA No Limite et dimanche, Total Africa NBA. Donc, je parle du programme. Le programme, je voulais vous entendre un petit peu sur les changements. Chaque année, il y a des changements en NBA. Cette année, c'est donc le changement, le gros changement de l'actualité de cette semaine. Vous le savez, les amis, c'est donc le départ de Houston. De Russell Westbrook et son arrivée aux Wizards de Washington. Et aussi l'arrivée de John Wall à Houston. Il y a aussi la bouderie. Je ne sais pas si on va appeler ça bouderie. Vous me direz comment vous appelez ça. Moi, j'appelle ça une bouderie de James Harden, qui ne veut pas s'entraîner, qui est entré en mode rébellion. Je ne m'entraîne pas, j'ai envie de me casser. Donc, voilà, il devait s'entraîner aujourd'hui. Il n'était pas là, James Harden. On va en parler. Commençons par les Rockettes. On va parler de Russell Westbrook, sa nouvelle vie. On va parler aussi un peu des Sixers, des filles avec Doc Rivers. Joel Embiid, les espoirs de Joel Embiid pour cette nouvelle année, ses attentes. On va parler aussi de Pascal Siakam, les Raptors de Toronto. Voilà un peu les grosses parties pour cette reprise, mais on n'oubliera pas aussi les autres sujets qu'on aura l'occasion de réattaquer, bien entendu, mardi. Puisqu'on vous le dit, c'est la reprise avec les entraînements. Donc, on a le temps d'attaquer les débats avant la rentrée, et qui, on le rappelle, sera le premier match officiel qui démarre le 22 décembre. Donc, je vais vous entendre. On va faire la passe à Missy. Missy, James Harden qui nous fait une grosse bouderie. Il veut aller au net de Brooklyn, d'après ce que l'on a compris. Il veut aller au net de Brooklyn. Alors, il fait le forcing, il ne veut pas s'entraîner. L'arrivée de John Wall, il n'en a rien à battre, il s'en fout. Les roquettes, il n'y croit plus du tout. Voilà, petite histoire. Qu'est-ce que tu as envie de dire sur les roquettes à chaud ? On parle des roquettes, on va parler des Wizards après. Missy ? Juste pour James Harden qui fait une grosse bouderie, je vais faire volontairement une digression et rappeler quelque chose par rapport à la drafte qui a eu lieu et faire la relation normalement avec cette émission du dimanche qui est Total Africa. Lors de la drafte, il y a huit jeunes nigériens qui ont été draftés. Donc, six sont contrats garantis. Deux autres, au-delà de la 31e place, c'est bien ça. C'est les 30 premiers qui ont un contrat garantis. En 84, Olajuwon, qui me partait à l'aventure aux Etats-Unis, on ne savait même pas, Olajuwon a été drafté en première position. Et puis, tout ça s'est installé que l'Africain pouvait jouer, entre guillemets. Donc, je fais volontairement ça parce qu'il y a des gamins qui sont contents de toucher du rêve, leur doigt. James Harden a eu cette chance de toucher du rêve, son doigt. Maintenant, il ne peut pas se dissimuler. Tu n'as pas apprécié, tu n'apprécies pas son comportement. On le voit dans les réseaux sociaux, Missy. Missy, on le voit dans les réseaux sociaux, jeter les billets partout aux anniversaires et tout ça. Il doit aller de l'avant et jouer son rôle à Houston. Houston, lui, a renouvelé un contrat, lui paie des millions. Houston attend qu'il joue pour lui. Quand on regarde Michael Jordan, Jordan, il était en froid avec le GM. Début, c'est à l'époque d'Eric Klaus. Personne n'en a jamais pas su grand-chose ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, je pense que les réseaux sociaux sont venus polluer les choses. Par ces temps de crise où il y a beaucoup de soucis, où les gens perdent leur emploi. Je suis désolée de le dire comme ça encore une fois de plus. Vous ne pouvez pas vous permettre ce caprice. Vous ne pouvez pas. Juste parce que Kevin Durand ou autre, qui est un ami, vous voulez faire un super team, il a demandé son transfert. Ce n'est pas parce que vous demandez votre transfert qu'on vous envoie forcément là où vous voulez. En tout cas, on a compris que tu n'apprécies pas son attitude. Écoutons, 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 je vais faire la passe au Doc WNP. On va écouter John Wall. On va écouter John Wall. J'ai un extrait de John Wall de 40 secondes. On va l'écouter John Wall qui s'exprime sur son, sur, John Wall il est content. Il a retrouvé son pote Demarcus Kausens au Rockettes. On va écouter John Wall. Lui, il est prêt à démarrer avec les Rockettes de Houston. On écoute John Wall. Après, on fait la passe au Doc WNP. Et je suis toujours juste à l'embracer. Mais la chose la plus importante pour moi, je me suis éclaté. Je me suis éclaté à l'embracer aujourd'hui et je me suis éclaté à l'embracer aujourd'hui. Je ne suis pas fait ça en deux ans. Et c'était fun. C'était incite. Il a semblé un mec de coach. Il est un gars qui est straightforward. Il est en train de dire qu'il est en train de nous. Il a aussi voulait me être un leader. Il a récolté ce que je sais et ce que je pense est le meilleur pour le team. Et ce que j'ai vu dans mon élègue, ce que j'ai vu dans mon élègue, c'est un élègue à l'élègue. C'est un truc de l'embracer quand tu as l'embracer. Et c'est ce que je veux dire. Et c'est quelque chose que je vais embracer. Et c'est quelque chose que je veux dire à cette team. Alors vous l'aurez compris, 40 secondes. Voilà un extrait qui vous donne déjà le ton de la mentalité de John Wall. Il dit let's get it les gars. Il parle de leadership aussi. Il dit qu'il est prêt à embrasser le rôle de leader des Rockets de Houston. Donc John Wall, lui, il est déjà prêt. Il est déjà prêt à être le boss aux Rockets de Houston. Let's get it by John Wall. C'était tout à l'heure, voilà. Vous l'avez entendu, non ? Vous avez entendu ce qu'il a dit, je suppose ? Vous avez entendu un petit peu John Wall ? Oui. Le doc. Le doc. Écoutons le doc. Écoutons le doc et après, on revient vers toi. Le doc WNP, comment est-ce que tu as envie de réagir à cette actu avec James Harden qui boude ? John Wall, lui, il vient, il s'installe. Voilà, il s'installe. Il dit voilà. Il va être le leader de cette équipe des Rockets de Houston. Comment est-ce que tu ressens le truc ? Le doc. Oui, comment je ressens le truc ? Je ressens le truc. Je ressens juste des choses là du côté de James Harden. L'illégitimité, hein. C'est fine. Moi, contrairement à Missy, j'essaye de m'adapter avec ce qui se passe à cette époque. J'ai compris que c'est plus comme avant et que si on réfléchit comme avant, on ne va jamais comprendre ce qui se passe maintenant. On ne va jamais. Moi, j'ai déjà compris que ça ne sert à rien de réfléchir comme un ancien avec l'époque de maintenant. Et beaucoup font cette erreur que j'ai faite aussi. Et parfois, ça me mérite encore. Mais j'ai compris que les joueurs ont décidé aussi de prendre le pouvoir quand ils en ont l'occasion et de s'affirmer. J'ai longtemps tapé sur LeBron James pour x, y raison. Parce qu'il a donné ce pouvoir aux joueurs, que je trouve parfois excessif, que parfois je trouve capricieux. Mais quand je vois aussi des joueurs qui, quand ça ne va pas du tout, se lèvent le matin et apprennent qu'ils sont tradés pour x, y, z. Et même sans raison souvent valable, en tout cas la raison du boss juste, je peux comprendre qu'un joueur comme James Sardin, qui peut-être arrive en bout de souffle dans cette équipe, peut-être qu'il arrive en bout. Parce qu'ils ont tellement frôlé le titre. Parce que quand je dis le titre, c'est que pendant une période, pour moi, la conférence Ouest, le vainqueur allait au titre quasiment directement. Ils se sont tellement cognés que ce n'est pas comme s'il n'a pas donné autant, beaucoup de victoires à ces gens-là. Donc, il a fait des erreurs, comme tous les joueurs. C'est le deuxième joueur avec le plus de victoires dans les années 2010, après LeBron James. Les gens le savent peu. Après, c'est James Sardin qui a gagné le plus de matchs. Je me pose juste la question, qu'est-ce qu'il va apporter de plus dans ce chamboulement ? Il va toujours jouer et tout ça, mais il est critiqué sur les playoffs. Dès qu'il ouvre le journal James Sardin en playoffs, James Sardin ci, James Sardin ça. Moi, ce mec, j'ai envie de me rappeler tout ce qu'il a pu faire pour cette franchise. Arriver en tant que remplaçant de O'KC, personne n'y croyait. Personne. Quand il vient de remplaçant d'O'KC, on se dit pourquoi Houston donne beaucoup d'argent à ce mec. Il était sixième à O'KC. Il retrouve Westbrook. Moi, je vois partout. On nous dit que Westbrook, il ne voulait plus jouer avec John Wall qu'avec Westbrook. Et les médias racontent du n'importe quoi. Ils sont affichés sur Instagram ensemble. Mais James Sardin aurait dit qu'il préfère jouer avec John Wall qu'avec Westbrook. Déjà, il faudrait être complètement fou. Moi, je n'ai pas envie de dire qu'ils sont incompétents. Parce que ça a apparu quand même dans des médias sérieux. Et dans des Twitter très sérieux. Mais dire que lui, son pote, depuis, il préfère jouer avec John Wall, qui n'a pas joué depuis deux ans, qui a un pourcentage au tir inférieur à Westbrook. Parce que Westbrook, il est fiché comme Westbrook. Mais John Wall a un plus mauvais pourcentage que Westbrook au tir. Et plus fragile. Et on va dire que James Sardin, c'est un con. Il a dit que non, je préfère jouer avec John Wall. La preuve là, maintenant, il ne veut même pas. Donc, quelque part, le départ de Westbrook, peut-être que c'était le truc qui allait achever tout. Parce que moi, je vois, tu fais venir Christian Woods, qui, depuis la blessure de Blake Griffin, a montré qu'il a un calibre All-Star en conférence Est. Christian Woods, en poste 4 à Détroit, c'était facilement 24 points, 11 rebonds. Comme dès que Blake Griffin, il s'est affirmé. Bon, Blake Griffin revient de Détroit pour préférer redonner l'argent au boss. Houston le prend. Houston reprend de Marcus Cousins. Houston a toujours, en remplaçant Pivot, notre bon vieux ancien Pivot, là, j'oublie son nom. Mais il forme une équipe. Pourquoi il ne s'asseyait pas ? Je ne sais pas, maintenant, je ne suis pas dans les petits papiers, mais moi, je vois la logique. Pourquoi il ne s'asseyait pas pour dire aux deux stars, aux deux anciens MVP qu'ils ont, on vous a donné des intérieurs, on a renforcé un petit peu sur le banc, resté, puisque Eric Gordon est resté, et on essaye. C'est ce qui nous a manqué. Mais ils ont insisté à ce qui paraît, c'est Westbrook, genre, je lis partout. Dans certains endroits, Westbrook voulait partir, dans d'autres endroits, c'est Houston qui voulait trader. Mais pourquoi il ne s'asseyait pas avec James Harden pour le faire rester et lui dire, on va te donner de quoi te satisfaire pour rester ? Moi, c'est ce que j'ai vu partout. Quand tu veux que ta star reste, tu lui dis, qu'est-ce qu'il te faut pour que tu restes ? Je garde qui ? Je prends qui ? Parce qu'à priori, ils ne veulent pas qu'ils partent. Mais est-ce qu'ils ont fait, est-ce qu'ils ont ramené des éléments là pour lui dire de rester ? Moi, je voyais les éléments là. Et j'ai même vu des nouveaux 50 ans, on disait Westbrook, Arden, De Marcus, Christian Woods, Eric Gordon, je ne sais pas qui d'autre. Ça avait l'air plaisant, mais moi, James Harden, je vous le dis, tu me ramènes John Wall, je te dis, ce n'est pas ça qui me fait rester. À l'heure actuelle, tu me ramènes deux blessés de guerre qui, pendant deux ans, se sont blessés chaque trois mois. Ce n'était pas ça qui me fait rester. Je reste. Pourquoi ? J'ai quelle garantie sur De Marcus Cousins qui, on le sait bien, dès que tu as un conseiller qui te dit un conseiller en santé, parce que James Harden, c'est l'une des meilleures santé de cette ligue, qui te dit un mec comme De Marcus qui s'est blessé au tendon d'Achille, c'est normal que le genou soit fragilisé. Il s'est blessé au genou, c'est normal que la cuisse... Ah, il s'était aussi blessé déjà à la cuisse tout seul. Et on te dit qu'on va te ramener en plus John Wall. Encore, tu te dis qu'il s'envoie, on te dit John Wall à la place de ton pote. On parle de John Wall. C'est-à-dire que le mec, on ne sait pas s'il va jouer, même là, pendant les préparations, s'il ne va pas se re-blesser. Les blessures qu'il a eues, ce n'est pas de la blague. Qu'est-ce que je reste de merde à Houston ? Moi-même, je vous dis, qu'est-ce que je reste de faire là ? J'ai 31 ans, il me reste trois belles années à fond. Pourquoi je reste moisir là ? Mais moi, c'est pour ça que je dis, je veux bien qu'il fasse la fine bouche, je veux bien, mais Houston, pour moi, Houston en faisant partir aussi. En fait, ce que tu dis, c'est que Houston, ils n'ont pas pris les bonnes décisions au niveau managérial. Ils n'ont pas fait ce qu'il fallait pour le convaincre de rester. Le GM a déficionné, oui, mais il part peut-être parce qu'il voit qu'il n'a plus les moyens et qu'il ne s'entend plus avec son front-office où il n'a plus de confiance. Parce qu'on peut mourir, Darryl Mouré, on peut dire que c'est l'un des meilleurs GM de cette ligue depuis 10 ans. Parce que ce qu'il a fait à Houston, s'il n'y avait pas les Warriors, avec si Kevin Durand ne prend pas cette décision, on me parle de LeBron James serait champion ou je ne sais pas quoi. Pour moi, c'est Houston qui a au moins deux bagues. La décision de Kevin Durand a bloqué beaucoup de gens. On me parle de bloquer LeBron James. Moi, je dis non. C'est Houston qui a le plus souffert de cette décision-là. C'est Houston qui a le plus souffert de cette décision. Parce qu'en plus, ils étaient aussi parmi ceux qui le voulaient, au passage. Donc, Darryl Mouré, lui, part. Parce qu'il a quand même formé de belles équipes, mais Dantoni est venu avec un small ball qui ne leur a jamais réussi. Ils ont été la deuxième meilleure équipe de cette ligue avec Capella dedans. Pourquoi ils ont changé ? On n'en sait rien. Maintenant, ils ramènent du monde, mais ils te disent Westbrook n'est pas l'homme qu'il nous faut. Je veux bien que Westbrook n'est pas l'homme qu'il faut. Mais est-ce que c'est John Wall l'homme qu'il faut ? Moi, John Wall, c'était mon meneur préféré. Ce n'est pas comme si je tape sur lui, j'ai un problème avec lui. C'était mon meneur préféré avant qu'Inki ne se blesse. Mais moi, je suis Arden. tu me dis John Wall, je te dis non. Je te dis si c'est pour que je joue 48 minutes en fin de saison pour nous qualifier pour les playoffs. Parce que la conférence, où est-ce qu'il vient là ? Oubliez, Dallas va prendre une place. La Nouvelle Orléans, telles qu'ils sont partis, ça va se disputer. Denver a déjà sa place. Portland a renforcé. Les Lakers, je n'en parle pas. Les Clippers, je n'en parle pas. À un moment, Houston, moi, Arden, je regarde, je me dis mais je vais me battre pour jouer à la 8e place pour sortir au premier tour. C'est chaud. laissez-moi partir. Prenez de la monnaie. C'est pour ça que je dis que c'est très délicat ce qui se passe à Houston. J'aimerais bien qu'il reste. Mais moi, j'ai juste peur qu'au mois de mars, on ait un James Arden show parce que l'autre a eu des prépins physiques, l'autre a eu des prépins X, Y, Z. Et c'est vraiment dommage. Parce que, Phil, moi, j'y croyais Westbrook, Arden, avec De Marcus qui n'a pas besoin de jouer beaucoup et surtout Christian Woods. Je me disais, cette fois-là, les autres équipes auront du mal à les battre. Ce n'est pas faux. C'est vrai qu'on prend la logique de ta prise de parole. C'est vrai que lorsqu'on pense aux blessures de ces deux, enfin, aux possibilités très fortes de se re-blesser de Marcus Cousins et John Wall, c'est vrai qu'il y a de quoi se poser quelques questions. Missy, qu'est-ce que tu veux dire avant qu'on enchaîne ? Non, je disais, c'est un vrai raisonnement la case du monde, mais par les temps actuels, Simon, moi, ce que je dis, ce type de raisonnement, il n'est pas forcément audible. C'est tout le problème, la difficulté que nous avons avec les temps actuels. Ça veut dire que quelque chose qui passait normalement par le passé, aujourd'hui, a du mal à passer. parce qu'on est clair. Missy, Missy, je ne te coupe pas, mais on va être clair quand même sur quelque chose. Le départ de Harden au net, c'est mort quand même. Je ne vois pas comment ça va se faire. C'est mort. C'est mort, c'est mort. Ça, au net, il n'y va pas. Au net, il n'y va pas. Au jour d'aujourd'hui, les croquettes, les roquettes ont pas envie de faire ce grand plaisir. C'est comme quand les sports, ils ont choisi de traître Kawa et Léonard, ils voulaient aller soit au lécorce ou au pécorce, mais ils l'ont envoyé à Toronto. Oui, mais en fait, ce qui se passe, c'est que... Ils vont pas les faire pour se baser. Non, mais ce qui se passe, c'est que les nex n'ont même pas les monnaies parce que quand tu envoies un mec comme ça, le problème, c'est que Tinuiti n'a pas eu le temps d'éclore pour être un joueur principal. Karis Levert est dans la bulle qu'il a éclosé. On sait qu'il est bon depuis, mais il a eu un petit rôle de leader sur 8 matchs dans la bulle où il y a une série de playoffs. On a vu que c'était pas ça, mais c'est pour ça qu'ils veulent un des deux top players que les nex ont. On peut comprendre. Le pire, c'est que Boston est ceux qui ont la meilleure. Le problème, c'est que c'est que quelle monnaie tu as ? Il n'y a que Boston qui a de la monnaie. Mais est-ce que Boston voudra vraiment ? Il n'y a que Boston qui a émis un moment qui a regardé sur le dossier parce que Boston a de la monnaie. Mais encore, ils ont perdu une des monnaies parce que Gordon Eward est parti, mais il n'y a que Boston qui a une petite monnaie. Et encore, je ne vois pas qui d'autre, mais jusque-là, Arden, je ne sais pas s'ils se sont assis avec lui pour dire écoute, nous, on veut telle monnaie. On veut un minimum. Ça, je peux comprendre du côté de Houston. Mais moi, je ne vais pas le laisser gratuitement. Ils ne vont surtout pas le laisser à un potentiel concurrent au titre. Non, à l'Ouest, ça va être mort. À l'Ouest, ça va être mort. Et sachant que même les nex, et sachant que même les nex, là où il veut aller, la bonne marche de l'aide va dépendre du bonheur qui s'appelle Kairi. Et on sait que Kairi, en ce moment, il vit sacril, entre guillemets, sacril, c'est un dos à cette heure-ci. On reviendra sur Kairi. On reviendra sur Kairi. Allons-y, allons-y un peu. Avec James Harden. Allons-y un peu avec James Harden pour essayer de voir un petit peu ce qu'il attend. Vas-y. Il t'appelle Kiki. Non, non, je disais juste que je restais sur James Harden pour rebondir sur l'histoire financière. Vas-y. Moi, je ne pense même pas du climat actuel financier de ne pas faire de chichi parce que quand je vois l'argent qui a été distribué, tu en reviendras peut-être sur les nouveaux contrats tout à l'heure. Quand je vois l'argent, le niveau d'argent qui a été distribué, ils ont montré qu'ils ont encore beaucoup d'argent tous ces gens-là. Parce que il n'y a même pas eu de chipotage, d'histoire. Il y a eu des contrats faramineux depuis deux semaines que j'ai vu là. C'est incroyable. Mais quand tu vois l'argent et tu te demandes parce qu'ils se sont pleins en plus qu'écoutez, il faut nous sauver le Covid, les stades sont vides et tout le bordel. Mais les joueurs ont réussi à avoir et on parlera de ça j'espère parce qu'il s'est passé des choses que je trouve quand même inconcevables mais je sais que Phil, tu viendras sur ça. Moi, j'ai mon coup de gueule sur ça bientôt mais de là, moi je comprends Arden qui dit écoutez, ne me parlez pas d'argent parce qu'il y a de l'argent et il prend John Wall qui a le même salaire qu'Ouestbrooke. Encore, ils auraient pris un mec moins cher. Je me suis même dit à un moment donné Phil que c'était même pour faire un sign and trade ou bien à un moment le prendre, le couper pour avoir du salarié et faire venir quelqu'un. Je me suis même demandé si le contrat d'Arden a empêché ça peut-être qu'il prend John Wall pour... Je me suis posé des questions. Je me suis même dit soit c'est Washington qui prend Westbrooke pour lui faire un baillard en plusieurs années et lui dire va où tu veux. Parce que pour moi ce trait n'avait aucun sens. Je n'ai même compris ça. après, c'est fait, c'est fait. C'est fait. Effectivement, après, c'est fait, c'est fait. Il faut qu'on pense à l'avenir maintenant. Mais si, vas-y, avant qu'on enchaîne. non, je disais justement en parlant de l'argent, la NBA était plutôt généreuse auprès de ces trois, 20 personnes qui est Bam, Sadi, Bayou, Donovan, Michel et des jeunes tête aux mains. Ils ont, pour leur très, très jeune âge, ils ont touché une somme inconsidérable. Ils ont vraiment, tous les trois, touché le battle. Et ce n'est pas encore fini parce que il y a de fortes chances que ces trois joueurs dans les années à venir vont être ceux qui vont être dans les All NBA Team. Voilà. Voilà. Donc, globalement, le Doc WNP, comment est-ce qu'on peut, si on essaie de se projeter un petit peu dans l'avenir avec James Harden, il va nous faire la gueule jusqu'à, jusqu'à, il va faire la gueule jusqu'au, jusqu'au premier match officiel des Roquettes et on va l'envoyer, on va l'envoyer, on va l'envoyer, enfin, ils vont certainement l'envoyer quelque part de toute façon ou soit. Ils ne vont pas le forcer à rester. Je ne pense pas. Le Doc WNP. Ils ne vont pas le forcer à rester. Oui, mais le souci, c'est que, le souci, c'est qu'ils peuvent avoir, faire comme certains boss des opérations de cette ligue qui ont le bras long ou bien qu'ils sont, qu'ils s'en foutent et qu'ils disent, écoute, moi, les seules équipes qui peuvent, c'est des trucs comme New York, comme Charlotte ou je ne sais pas. les Warriors seraient sur le coup, mais James Sardin, il ne veut pas y aller aussi non plus, Golden State. Les Warriors, c'est ça. Je t'avoue que les Warriors, c'est même un doute parce que, j'ai entendu cette rumeur, mais puis, ils ont une monnaie quand même avec leur poste 3 qui est jeune et ils ont quelques tours de draft. Ils ont peut-être leur numéro 2 de la draft 3, je ne sais plus quand il y a mis l'en prix, plus New Orleans. Mais les Warriors, pour moi, les Warriors, oui, voilà, mais les Warriors, pour moi, j'ai un doute parce que je me demande quel serait l'objectif à court terme parce qu'à long terme, il n'y aurait plus d'objectif, ça serait mort. Maintenant, à court terme, est-ce qu'ils ont, est-ce qu'ils veulent partir en small ball et se dire que Looney va essayer de colmater seul ? Est-ce qu'il y a beaucoup de questions parce que deux artilleurs sans pivot, c'est se retrouvant au monde de Houston. Il ne faut pas qu'ils rêvent s'ils sacrifient le poste 3, le poste 5, plus YZ. Ça veut dire qu'ils se retrouvent comme Houston l'année dernière. Tu as deux tireurs à 3 et qui ramassent les rebonds pour eux. Et avec les armadas de Los Angeles, on a vu que vaut mieux même quand même avoir des mecs de 7 putes. même si tu as des mecs de 6-10 dedans, au moins 2 mètres 10 qui vont venir t'aider. Et en plus, les adversaires Dallas en santé, ils ont des extérieurs et des intérieurs. Portland extérieur, intérieur. Portland a renforcé. Même Sacramento a renforcé un petit peu. Donc, moi je me demanderais, je me poserais juste la question, aux Warriors, est-ce qu'ils ont un plan, ils ont un intérieur ou un 4 ? Parce que Tremont Queen, on peut tout dire, il est comme un en 4, mais ce n'est pas le meilleur rebondeur de la Ligue non plus. Il a fait le petit par jour. Voilà, donc, c'est pas le monde de l'Ontario. Je me pose la question. Les Warriors avec Clay Thompson en meilleur défenseur périmètre, tu te dis oui. Quand Hugo Dalla était là, tu te dis, ils vont gêner. mais là, tu prends Diem Sardenne, tu laisses partie Wiggins plus Wiseman par exemple. Ah là, c'est un gamble terrible. C'est pour ça que je me dis, oh, moi franchement, chez un contender, il n'y a que l'option, soit Boston sacrifie leur, parce qu'ils ont déjà donné le gros à leurs gros joueurs et ça m'étonnerait parce que j'ai entendu parler du pack Jalen Brown, plus je ne sais plus qui, parce que Jalen Brown a dit qu'il a un prototype de franchise player, qui sait, il a une grosse marge encore, ou bien Toronto parce que Toronto va jouer à Tampa et ce ne sera pas dans le Nord. D'abord, il va être dans la chaleur un petit peu en Floride et peut-être, je me dis, peut-être Toronto qui a encore de la marge et des éléments pourraient échanger. Mais là, je penserais que notre frangeur risque de sauter parce que Houston ne va pas dire Toronto sans dire on veut lui. Il va être dans le pack forcément. Houston ne va dire on veut lui dans le pack. Donc moi, je ne vois personne. Je ne vois personne. Un avenir sombre de la part de la carrière de James Harden. Mais si, je voulais te faire la passe pour son coéquipier, enfin son ami, on va dire ça comme ça, ex-coéquipier, mais ami de longue date, Russell Blasbrook qui lui, on peut dire qu'il va retrouver le sourire quand même du côté de Wizards avec un super joueur quand même, Bradley Bill et Russell Blasbrook. C'est un duo potentiellement plutôt intéressant. Oui, Bradley Bill qui a fait quelques déclarations en disant qu'on entend beaucoup de faux choses sur Richard Blasbrook. Sur Richard Blasbrook. Et puis, il va surtout retrouver Scott Brooks qui connaît très bien d'ailleurs. Ce coach donc ici, il n'a pas eu forcément, ça s'est un peu précipité avec sa venue à Houston, son association avec James Harden. Oui, c'est quand vous voulez monter des super teams. Mais, il faut savoir que quand vous avez un joueur type James Harden, le problème va aussi se poser avec Bradley Bill. Quand vous avez James Harden ou Westbrook, dans ce type de joueur, il faut forcément des joueurs de devoir. Ceux qui vont charbonner, ceux qui vont faire les petites choses. qui ne se voient pas. Les Lakers, ils ont été champions en NBA pour la stable bonne raison, qui sont parvenus à faire les petites choses qui ne se voient pas. Tout n'a pas tourné forcément autour d'Anthony ou de Lee-Wan James. Tout, vous devez avoir le playmaker qui, lui, va vous rapporter les points cruciaux dans un match. Celui qui, même s'il ne peut pas être là tout le temps, et donc, Russell et Bradleville sont capables de jouer ensemble, mais le problème des Wizards est beaucoup plus important que ça. Il va falloir notamment que ce soit l'année de la confirmation pour leur rookie japonais béninois. comment ? Ruyachimura Ruyachimura qui est un très bon joueur. Tous ces joueurs-là, ils vont falloir maintenant. écoutons écoutons Russell Westbrook quelques instants, après on va faire la passe au doc là-dessus. Russell Westbrook qui, en tout cas, est heureux de retrouver son coach, son ex-coach, son nouveau coach, coach Brooks. Il est très heureux de cette réunion avec Brad avec Bradley Bill. On écoute Russell Westbrook. Superstar talent et il a prouvé ça et il a montré ça l'année dernière avec ce qu'il avait et il est juste qui va être meilleur. Mon travail c'est de venir et de continuer à l'élever et essayer de le pousser pour être meilleur. Et c'est tout que je suis là pour moi. Je suis heureux de être son compétence et de faire le jeu plus facile pour lui. C'est ce que je vais essayer de faire. Je veux dire, il y a des des différences. Je suis un peu older. Scotty's un peu d'or. Vous avez un temps apart. Mais le vrai qui est avec me et Scotty's relationship c'est qu'on toujours se connecte. On a toujours été en contact throughout mon whole career. Scotty a huge part de la raison pour que je suis able de faire des choses que je suis capable de faire. Il me a chance et me l'opportunité de faire et faire des mistakes que j'ai toujours made aujourd'hui. Il me que j'ai d'un grâne pour que j'ai l'earned so much de ma game, de qui je suis en comme j'ai Et je suis juste heureux et heureux d'être avec lui Et continuer notre friendship Mais aussi notre voyage sur le basketball court Vous savez, c'est toujours tough To be able to get up et move C'est difficile pour moi maintenant Et je dirais pas pour moi Mais ma famille et ma wife Parce qu'elle a de mes enfants Aller nos enfants Et trouver des schools Et places to stay Donc c'est le plus difficile Parce que je sais que le stress Ça fait sur ma famille Pour moi, personnellement Je vais juste avec le flow Mais c'est le plus important De ma vie, c'est ma famille Donc juste être acclimaté C'est une chose importante Surtout pour la femme et les enfants Où veux-tu que j'ai commencé ? Voilà Russell Lasbrook, il n'arrête pas de rigoler Très très heureux, Russell Lasbrook En tout cas, ce nouveau départ pour lui On peut appeler ça un nouveau départ Écoutez un peu le Doc 1P Sur cette arrivée au Wizard Le Doc 1P Russell Lasbrook C'est du positif Moi j'aime bien J'aime bien ce duo Et comment toi tu réagis à chaud ? Le Doc 1P Tu as écouté Russell Lasbrook ? Lui il est content Sur l'arrivée au Wizard Mais Russell se retrouve dans une configuration Avec un arrière qui aime tirer Un arrière, un artilleur Et lui qui essaye de faire un petit peu tout Tire, plus attaque de cercle Plus passe, rebond et tout Donc il y a des jeunes prometteurs dedans Ils ont un tireur à 3 points aussi Qui est l'un des meilleurs de la Ligue Donc il se retrouve dans une configuration Qu'il aime bien plutôt Même si moi je t'avoue que Je sais qu'avec lui Ils pourront se battre pour une place en playoff Si la santé les lâche un peu Parce qu'à part Bradley Bill Il y avait d'autres joueurs un petit peu Fragiles dans cette équipe Mais je pense qu'avec Rui Qui va confirmer Bertans Qui à l'aile Tire bien Donc je parlais de leur tireur Bertans Thomas Brian Jr. Vous vous rappelez Wagner sera encore là Ismich Sera encore là Je pense qu'il n'a pas bougé Je pense qu'ils ont pris aussi Robin Lopez Qui n'est pas négligeable Et surtout Shabazz Napier Je ne sais pas si Shabazz Napier Il a bougé Mais en tout cas Ils ont Ils ont un petit Un petit roster Franchement Conférence Est Qui est très très Qui est très très Playoffable Maintenant Moi je m'attendais à ce que Westbrook Pour tout vous dire Mais J'ai oublié que Westbrook C'est quelqu'un d'honneur Qui c'est un bosseur Qui Qui ne regarde pas trop L'histoire de Contender C'est quelqu'un Qui aime Qui aime affronter La difficulté Parce qu'il sait bien Qu'il n'aura pas le titre là Dans cette équipe Mais il y va Comme il a dit Sa famille C'est très important Sa famille Elle soit bien Il aurait pu Boudé Ou bien dire Je ne vais pas là-bas Ou Peut-être Même dire Je joue une saison Je fais un petit buyout Question que Vous ne me payez pas grand chose Et après Je me barre Chez un vrai contender Mais il y est On l'a envoyé là-bas Il y est Il va faire son taf J'ai entendu aucune rumeur De départ Ça m'a plutôt plu Moi je m'attendais à ça Pour tout vous dire Je me disais Westbrook Accepte ça Mais il va accepter De s'arranger avec eux Il va dire Écoutez Reconstruisez Coupez-moi Et donnez-moi Un petit truc Et je me barre Je me barre Signer où je veux Mais il ne l'a pas fait Pour l'instant Je n'ai rien entendu Et comme Magic Johnson a dit Si cette équipe Est en santé Déjà sans lui Ils se sont battus Pour accrocher Une place playoff Je pense que Dans cette conférence Washington peut Facilement Prendre la place D'un Orlando Qui va devoir confirmer Dans les dernières places Donc attention quand même A eux Ça va faire un petit piment Ça va être intéressant Ouais Washington Ce sera une équipe Que je vais regarder Un peu plus Vas-y Missy Et après on va enchaîner Avec les six-serves Vas-y Ils vont être là Ils vont être là Encore cette saison Ils n'étaient pas loin Et puis Brad Deby Il a fait juste Une saison Comme on a rarement vu Même s'il n'a pas été Nommé All-Star Malheureusement pour lui J'espère que ça va être fait Cette saison Même dans les Les personnes De All-NBA Et puis main C'est quand même Assez surprenant Un joueur Qui a fait tout ça Et puis il va bien S'entendre avec Westbrook Justement Parce que tous les deux Que ce soit Brad Deby Que ce soit Westbrook Dans leur projet sportif Qui a quand même La dimension sociale Présente De venir en aide Aux autres Il a fait énormément Dans la capitale Washington Brad Deby Comme Comme Westbrook On a fait énormément Dans l'État Au Kissi Ou Même pour Sa Californie D'où il est originaire Maintenant Il faut se dire Que comme on Comment on le dit Nous Si je t'accadais La saison Va encore Démarrer On va encore Le redire Il n'y a Qu'un seul Gagnant Ça Ça ne va pas Changer Public ou pas Qui ou quoi Il n'y a Qu'un seul Gagnant Et L'histoire A montré Les standards Les Les Stockton Les Karl Malone Tous ces joueurs Là C'est des gens Qui n'ont eu Au Kinnby Pour autant Ils sont dans l'histoire De la NBA Comme étant Contents Parmi les meilleurs joueurs A un moment donné Si ce n'est que Le trophée Il y en a beaucoup Qui vivent Pour avoir Ce trophée Qui fait que Ils ont leur nom Dans l'histoire Parfois C'est pas possible Ça aussi Ça prend en compte C'est clair Allez les amis On va Aller du côté Des Sixers On va On va parler Un petit peu Des espoirs De notre cher compatriote Joël Nby De Joël Nby Qui s'est exprimé Dans les médias Il y a encore Quelques jours J'ai pas l'audio Par contre De Joël Nby Je vous le retrouverai Là pour les Prochaines éditions Par contre J'ai l'audio De J'ai l'audio De Pascal Ce sera Ce sera Lorsqu'on va parler Des Raptors De Toronto Ça nous permet D'envoyer Un gros Gros Big up A notre partenaire Mike Laviol Radio Canada Qui a donc Interviewé Pascal Siakam On va écouter Les extraits De Pascal Siakam Tout à l'heure Mais on va d'abord Parler Des Sixers Avec notre Joël Nby National On va faire la passe Au Doc Nby Rapidement Le Doc Nby Est-ce que pour toi Tu as l'impression Que cette rentrée Des Sixers C'est du déjà vu C'est du déjà entendu Avec un Joël Nby Aux meilleures intentions Toujours Avec très très bonnes intentions En début Avec la rentrée Il est content Il a exprimé Sa satisfaction Des choix faits Par Daryl Daryl Mouret Avec l'arrivée De Doc Rivers Il est plutôt content Maintenant Il faut que la sauce prenne Il faut gagner des matchs Il faut que ça prenne Le Doc Nby Joël Nby Allo Doc Vas-y Joël Nby Jojo 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 se retrouve Dans une Dans une configuration Particulière Parce que On dirait que La pression De cette saison C'est comme si C'est Win or die C'est-à-dire Oui or go Mais contrairement Aux autres saisons On se disait Bon Mais j'ai l'impression Que Ça sonne Un petit peu Tu veux dire Que c'est La DR C'est la DR DDR quoi Oui j'ai l'impression Rien Mais je pense Que pour moi Il pouvait Quelque chose En s'assurant Vraiment En premier temps Peut-être Travain en plus Mais il n'avait pas L'air de vouloir Puisque Tobias Harris A récupérer Moi c'est le mauvais coup C'est autant d'argent Tobias Harris A récupérer ses sous Mais les départs de Reddick Leur en fait très mal Et de l'autre tireur Qui est parti Chez les Clippers Donc il leur manquait Vraiment une solution De tir Fiable Là il se retrouve Quand même En ayant gardé Shurkan Korkmaz Je pense que lui il reste Mais en prenant aussi Cette curie Et pour le reste Je pense que les joueurs Principaux Sont restés Vu que Quand tu ramènes Dwight Howard Alors Ford Il est parti Ou pas Excusez-moi Alors Ford est parti Oui effectivement Je ne sais même plus Où il est parti Mais bon Mais En tout cas Tu récupères Il faut qu'il est Atlanta Il faut qu'on vérifie ça Mais vas-y Vas-y Je sais qu'il s'est barri Quelque part Mais En tout cas Quand tu Quand tu récupères Ben Simmons Après sa blessure Est-ce qu'il va commencer La saison d'ailleurs Je Je l'espère En tout cas Tu récupères Ben Simmons Joel Embiid Et Tobias Harris De toute façon Tu n'avais pas le choix Personne ne va le choper A ce contrat là Et que tu as quand même Des guerriers Comme My Scott Qui sont toujours là Le petit Ryan Brokov Venant de Dallas aussi Je dis Il faut faire attention à lui Moi je le trouvais Très très intéressant En sortie De banc J'ai déjà entendu Qu'il était là-bas Et Et que derrière Tu as Dwight Howard Qui vient du banc Je me dis Et Jake Milton Est toujours là Parce que je me dis Jake Milton Il va falloir qu'il le garde Parce que Il faut qu'il mûrisse Et qu'il a un fort potentiel Je pense que Son front Tout-il a essayé Quelque chose Donc J'ai joué dans des dispositions Oui vas-y Alors Ford Il est parti Là-haut Ici Oui voilà Voilà C'était Donc Je pense que Le front office A travaillé En gardant les deux stars Simons et Embiid Parce que je pense Que c'était important Pour Embiid Si Simons partait Ce n'était pas Pour prendre N'importe quoi Et que Tobias Harris En 3 Street 4 Qui peut toujours jouer Là maintenant On disait Qu'avec Enfort Dedans Ça faisait un petit peu D'embouteillage Donc Ce n'était pas terrible Maintenant On a libéré En sachant que Harris Qui peut jouer 4 S'éloigne beaucoup du cercle Et peut laisser de la place Est-ce que Doc Rivers Va réussir A lui faire comprendre A lui montrer que Son jeu C'est un jeu Dans la peinture Pour donner des fautes Pour bruser l'adversaire Pour mettre l'adversaire En foul trouble Et de temps Pour en temps Se faire plaisir Avec un tir Extérieur Au passage Je pense C'est sur ça Qu'ils vont travailler Je l'espère Parce qu'à l'extérieur Ils ont pris De quoi artiller Ils ont pris De quoi faire ce boulot Et lui faire comprendre C'est pas le tien C'est pas le tien Il n'y a personne Dedans Qui va te gêner Dwight Howard Peut prendre le relais Tu peux aller User la défense On va taper les mains Tu vas te fatiguer Mais Dwight Howard Peut prendre le relais C'était très important Pour eux D'avoir Le mec Qui dise À Jojo Je peux prendre le relais Vas-y à fond Parce que moi Quand tu seras sur le banc Je vais te faire souffler Et on va maintenir Un certain niveau Donc je pense C'est très important Et je crois Que les Sixers Sont armés Pour être dans le top 4 Ça va pas être facile Ça va pas être facile Parce que cette demi-finale De conférence Il va falloir Aller la chercher Parce que forcément Pour éviter Des mauvaises surprises Il va falloir sortir Parmi les 4 premiers Sinon tu vas devoir affronter Un des 4 premiers Et à l'instant Je les vois pas encore Au niveau Par contre Il y a de l'eau Qui claque dans les oreilles Là Donnez-moi 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 juste On va faire une petite pause Une petite pause Avant de reprendre De reprendre le show Juste donnez-moi Demi le temps De faire une pause Une petite pause On revient à tout de suite La radio Qui vous parle de NBA C'est Radio Off Basket Basketball C'est mieux à la radio Juste le temps Voilà on enchaîne Deuxième partie Donc le retour Le retour là Entre NBA Sur Radio Off Basket Avec le Doc WNP Depuis Angers Ici Du côté de Paris Et oncle Phil Basket Du côté de Douala Au Cameroun On avait donc Le Doc WNP Qui est en train De conclure Sur les Sixers De notre cher Jojo National Voilà La derre des derres Pour Joël Embiid On espère que cette fois Ce sera la bonne Au moins pour une finale De conf Comme tu l'as dit Le Doc WNP Ça va pas être évident Mais voilà Doc Rivers A les clés du camion En parlant de clés Du camion Je sais pas si vous avez Entendu L'interview De Doc Rivers Concernant Ben Simons Je vous dis Ce qu'il a dit On lui a posé la question De savoir Qu'est-ce qu'il compte faire Des lacunes De Ben Simons Vous connaissez la lacune La lacune légendaire De Ben Simons Qui est bien Le tir à 3 points Doc Rivers Il a dit Tout simplement J'ai pas l'intention De changer Le jeu De Ben Simons Vous savez que Brett Brown Il a tenté Dans la bulle De faire jouer Ben Simons Au poste 4 Ça n'a pas donné Grand chose Doc Rivers Il a dit Voilà Moi j'ai confiance Au talent De Ben Simons C'est un joueur Qui est capable De faire progresser Nos joueurs Donc moi Ce que j'attends De Ben Simons C'est de rendre Nos joueurs Meilleurs Et de nous faire Gagner des matchs Je ne m'intéresse pas A savoir S'il va réussir Des tirs S'il réussit Un tir C'est bien S'il a réussi 10 C'est bien S'il fait 0 tirs C'est bien aussi Pour moi Moi tout ce qui m'intéresse C'est de savoir S'il va faire progresser Ses coéquipiers Ce qui me fait Donc comprendre Que Doc Rivers Ne va pas Faire des Ne va pas Nous la faire Une Brett Brown En tentant Des tests Je pense bien Qu'il va utiliser Pleinement La capacité De Ben Simons De jouer Au poste 1 Tout simplement Et d'être Le plus complémentaire Possible Comme à son habitude Le Doc N.P Pour ta conclusion Avec les six heures Sans faire la passe A Missy Le Doc Oui Donc je disais Tu parlais De Jojo Je disais Tu parles De Jojo Oui Jojo Jojo lui Donc cette fois-ci Pour moi Le son front office A travailler Mais le souci Pour moi J'ai d'abord Mis en avant Le fait Qu'ils ont bien travaillé Ils ont Ils ont Ils ont de quoi Elle satisfait Ils ont fait Le maximum Qu'ils ont pu Avec les éléments Il fallait Faire une couverture A Jojo Mais moi Cette couverture C'est pour qu'il aille Vraiment dans la peinture Et qu'il n'ait pas peur De la fatigue Parce qu'il y a quelqu'un Qui peut prendre le relais Qui n'ait pas peur De la bagarre Dedans Parce que fuir cette bagarre Pour tirer En extérieur Ça ne va rien leur apporter Ils ont renforcé A l'extérieur Pour des tireurs Lui Le danger Qu'il va créer Dedans Les prises à deux Vont leur permettre De sortir la balle Parce qu'ils ont Deux Trois bons tireurs A trois points Ils ont récupéré Quand même Le petit Curie Cette Curie C'est un très bon pourcentage Netto Cheikh Milton Va évoluer Corkmaz Est toujours là Donc il y a de quoi faire Par contre Leur effectif Reste pour moi Toujours inférieur A certains Et comme je disais Le dernier carré Est possible Parce que je pense Que c'est le dernier carré Où ça va se décider Après tout est possible Entre les mecs Du dernier carré Mais Ils peuvent matcher Contre Toronto Qui pour moi A quand même A perdu Ibaka Et Gazol Et vont devoir Reconstruire Et avoir des certitudes Ils ont encore Des Hommes Effectifs Cohérents Mais Ils peuvent se dire Que la place de Toronto Qui pour moi Était intouchable La saison dernière Dans le dernier carré Dans les quatre premiers Ils peuvent la gratter Pour moi Boston reste supérieur Par contre Miami S'ils confirment Elle va être dure De les enlever De ce carré Les bugs Aussi je les vois Toujours dans ce carré Maintenant Il y a Pour cette place là Qu'ils peuvent choper Pour moi Ils peuvent la choper En espérant Que Indiana Ne prenne pas feu Parce que Indiana En santé On a vu Qu'ils ont des vrais Joueurs de basket Ils ont des vrais Vrais bons joueurs De basket Et maintenant J'ai cité tous Et le nouvel Ogre Que tout le monde Prévoit C'est les Nets Les Nets De Milwaukee Ce qui fait Que ce n'est Carré là Excuse-moi Les Nets De Brooklyn J'ai cru que Tu as fait exprès Parce que c'est pas mal Les Nets De Milwaukee Avec Kevin C'est un bon nom J'imaginais le duo Direct Kevin Durant Et Giannis C'est pas mal Mais comme je dis Les Nets Qui pour moi Se battent aussi Pour avoir cette place Dans le dernier carré En tout cas Dans les bookmakers On les voit Dans cette place Parce qu'ils ont Une équipe Avec ce qu'ils ont fait Sans Kevin Durant Sans Kairi Irving Avec en partie Kairi Irving On les voit Dans le carré Donc Les Sixers Ont cette mission Se battent Pour accrocher Parce que Sinon ils sortent Encore au premier tour Parce que Ne pas être dans ce carré Ca veut tout simplement Dire affronter L'une des équipes De ce carré Au premier tour C'est tout ce que Ca veut dire Et pour l'instant Sur cette match Je les vois Avec cette défective Battre Ni Boston Ni les Nets Ni Les Bucks Et Peut-être Miami Parce que Miami J'attends confirmation Pour moi En déplacement Dans une configuration Classique De playoff Ils ont la chance Que leurs jeunes Ont mûri Mais la saison dernière Je ne voyais pas Leurs jeunes briller Sur le parquet Des Sixers Qui sont une équipe Type de domicile C'était la meilleure équipe De conférence S A domicile Ils n'ont pas bénéficié De leur domicile Dans la bulle Donc ils n'ont rien gagné Ils ont gagné Avec le match Je pense Et Boston Qui est aussi C'est une équipe De domicile Avec son super parquet Donc Peut-être que Miami Ils peuvent encore déranger Mais Miami Avec les artistes Comme on dit Miami me rappelle Boston Il y a deux ans Ils ont mûri d'un coup Ils ont des jeunes Qui vont mûrir d'un coup Et ils peuvent être Très dangereux Parce qu'ils ont pris De la confiance Cette saison Ils n'ont pas eu Le temps de douter Ils n'ont pas eu La première année De doute Que beaucoup de rookies Peuvent avoir Oui c'est vrai Missy Comment toi tu réagis A cette nouvelle équipe Enfin nouvelle C'est pas le mot Mais bon Une équipe Réorchestrée Réarrangée Missy Rémanier Et Bon Quant à ce qu'il y a De jouer à l'ambi On ne peut pas Posséder un tel talent Et mourir Avec nos talents Et Il est clair Que A l'heure On se parle Le processus A été définitivement Enterré Le processus Toutes ces choses là Mais il faut les enterrer Il était temps Je pense que L'élimination De premier tour Dans la bulle A définitivement Enterré Cette étape là J'entendais Doc River Qui disait Récemment Justement Il a parlé D'autres choses En passant Le front office A même Voulait faire venir Son fils Aussi D'ailleurs Doc leur a dit Non non Parce que Bon Pour son fils Ce serait mieux On connait toute la polémique Quand ils ont été Tous les deux Au Donc Doc a aussi Dit Une chose C'est que Harris Dribble Trop Harris Dribble Trop S'ils ont Coulé S'ils ont Coulé Beaucoup L'an dernier C'est aussi C'est aussi Harris Il faut que Harris Simplifie Énormément Ton jeu Il faut qu'ils parviennent A jouer Tous ensemble Et je pense Qu'un petit jeune Comme Mathis Taibu Peut avoir son rôle Doit avoir son rôle Dans cette affaire Qu'est-ce qui pose Le problème L'année dernière Dans cette équipe C'est la solidité Défensive Qui leur a Cruellement Fait défaut Contre Boston Quand vous jouez Cette équipe Des six heures C'est jamais adapté Quand vous jouez Vous devez jouer Toujours Dur Dur Et vous ne jouez Lorsque vous ne jouez pas Assez durement Tout se fait Quand vous êtes Sur un terrain On doit vous voir Maintenant Ce qui va être Ce qui doit être là Pour les six heures C'est la répartition Des rôles Moi Je joue Quelle pose Je fais ici Ça Et il faut que Joël en vive Revienne justement Dans cette raquette Joël en vive Dans une raquette Vous ne pouvez pas L'arrêter Comme ça Vous l'arrêtez Tout simplement Avec la faute Donc il va falloir Qu'ils se remettent Dedans Joël en vive Qui tire à trois points Les équipes Ça leur plaît bien Tant qu'ils ne le voient Pas dans leur raquette Vous ne pouvez pas Dire Ah mais moi Je vais être Je vais être Steph Curry Et autres Justement Et là La menace Qui vient Dans toute cette S C'est que l'Est Hormis Kevin Durand L'Est Vienne se récupérer Tout le J'entends un bruit Derrière moi Non non Il n'y a pas De bruit Enfin Sauf que Ici c'est ce calme Il n'y a pas de bruit Il n'y a pas de bruit C'est un bruit Vas-y Vas-y vers la conclusion Puis on enchaîne Vas-y Ce qu'il faut dire Ce qu'il faut dire L'Est L'Est vient quand même De se récupérer De MVP Donc là On s'appelle Russell Westbrook Russell Westbrook Est quand même Un joueur Qui peut quand même Amener une équipe Au playoff Donc les War Les Wizards Seront à surveiller Et puis Il y a l'énigme Kevin Durand Kevin Durand Pour l'or On ne sait pas Exactement Où en est-il Peut-il faire une rechute On l'a vu avec Clay Thompson Tout est possible Mais si Kevin Durand Est à son maximum L'Est a du souci L'Est a du souci A se faire Parce que Kevin Durand Il vit tout seul Les Sixers Vont avoir Vont avoir Ce problème C'est que Ils n'ont pas Le joueur En fait Ils jouent à l'ambigue Et là Bien sûr Très bon Mais il leur faut Le joueur Qui est quasi Définitif Et les Brooklyn Mets Ils ont hérité De ce phénomène On le dit Depuis toutes Ces dernières années Même si chaque année Il n'a pas été MVP C'est Kevin Durand Qui a accepté De partager Le ballon Avec Steph Curry Et d'autres Là S'il revient Il va revenir En mode score Et il va ramener De sa défense Qu'il a hérité Un peu Chez les Warriors Et tout ça Donc maintenant Il va juste Faut savoir Que les Sixers Se puissent Rivaliser 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 avec eux Qui sont Qui sont Qui sont Qui sont Apparus Parce que Même dans La Bible Dans la Bible Par exemple On a vu Apparaître Quelqu'un Comme Adébaillot Il n'a pas envie De s'arrêter En suivant chemin Et je crois Que la saison Régulière Les gens vont Encore souffrir De cette équipe De Miami Qui n'était pas Finaliste Pour rien En tout cas On est tous D'accord Sur un point Vas-y Il va falloir Toujours Pour les Sixers Prendre les bonnes Décisions Et c'est pas Parce que Doc River Est arrivé Les Sixers Ont toujours Pêché dans ça Mais Il faut dire Que la situation Des Sixers C'est bien Meilleur Aujourd'hui Comparativement Avant l'avènement De Joel Embi Où il n'était pas Appliqué devant l'autre Et gagner très peu De matchs Fort heureusement Pour eux Ils ne sont plus Dans cette situation En tout cas Je crois qu'on est tous D'accord sur un point On n'est pas Rassurés Parce que C'est le mot On n'est pas rassurés Par la situation Des Sixers De Philadelphie Nos craintes Sont toujours Aussi vivaces Concernant cette équipe On espère que Doc Rivers Nous fera Mentir Allez les amis On va enchaîner On va plutôt clôturer Avec cette dernière partie Pour la reprise De nos talk show Radio Alphine Basket Sur le parquet On va donc Faire le point Sur les Raptors De Toronto Avec Donc ces Raptors De Toronto Je ne sais pas Si on va dire Une autre équipe Remaniée Je ne vais pas parler D'une équipe New Look Mais une équipe Remaniée Parce que Lorsque vous perdez Quand même Margazol Et Serge Ibaka Ça fait quand même Beaucoup En tout cas Moi je pense Que ça fait beaucoup Vous me direz Ce que vous en pensez Mais on va commencer Par écouter Pascal Siakam On va écouter Pascal Siakam On va l'écouter En français Pascal Siakam Qui a donc Été interviewé Par notre partenaire De Radio-Canada Mike Laviol On lui envoie un gros Gros big up A Mike Laviol Mike Laviol Qui nous a mis A disposition Donc son interview De Pascal Siakam Il aura Il aura On l'invitera Bien entendu Sur les parquets Mike Laviol Qui sera De retour Sur le parquet La radio Bientôt D'ailleurs On va diffuser Aussi Cet talk show Puisque lui aussi Avec son podcast Son podcast Sur les Raptors Ils ont repris Il y a aussi Quelques jours Ils ont fait Très très belles émissions Sur le bilan Des Raptors Une belle émission Sur l'air Vince Carter Qu'on diffusera Sur les ondes Radio-Off-Basket Mais on va d'abord Écouter Pascal Siakam J'espère que j'ai bien Calé la partie En français Sinon vous m'excuserez Parce que je serai obligé De la chercher De la fouiller De la farfouiller Un petit peu Mais on va l'écouter On va écouter Pascal Siakam Au micro De Mike Laviol Radio-Canada En français Les amis J'espère que c'est bien Calé On va écouter C'est parti Salut Pascal Comment va-t-il ? Je suis bien Je voulais juste savoir Au premier Un couple de années Les Raptors C'est un petit peu En français Mais après Je crois que c'est Mike C'est Radio-Canada Et Mike Laviol Qui vont intervenir Je crois que vous l'entendez bien Non Mais ici Le Dock N.P. Le Dock N.P. Vous travaillez et contribuer et aider. Et pour nous, nous voulons revenir au niveau où nous devons atteindre. On va maintenant à Mike Lavoie avec Lexpress. En français. Bonjour Pascal, content de te retrouver. Mike Laviol. En anglais, je voulais te demander est-ce que tu as un peu analysé ce qui n'a pas été pour toi dans la bulle et quelles sont les réponses que tu as trouvé à ça? Ouais, je pense que c'était très intéressant juste de revoir les matchs et juste de revoir mon attitude et pour moi c'est quelque chose que je veux vraiment changer et pouvoir juste être content en fait. Avoir cette joie de vivre, cette joie quand tu joues et c'est quelque chose que j'ai pas vraiment vu sur moi quand je regardais les matchs donc je suis vraiment focalisé tout ça et puis aussi avoir une équipe avec moi qui qui travaille sur mon développement et je pense que cet été ou cette off-season c'était vraiment un point de focus et je suis vraiment content de ce qu'on a fait pendant l'été avec mon agent et tout ça on a vraiment créé une équipe qui sera là toute l'année pour me soutenir et on espère que ça va continuer et juste avoir tout ce que je peux pour m'aider à être le meilleur que je peux. Parfait. Juste une deuxième question je voulais avoir ton avis sur le départ de Serge Ibaka et ce qu'il t'avait apporté lors de son passage à Toronto. Ouais je pense que ça fait pour moi je pensais que Serge je devais revenir donc ça s'est vraiment pris par surprise mais bon en fait je suis content pour lui je sais qu'il a pris une décision pour lui qui sera bien pour sa carrière et à la fin il sera toujours un frère pour nous avoir gagné la NBA ensemble c'est quelque chose qu'on n'oubliera jamais mais vraiment quelqu'un qui a joué en NBA pour des années pour moi je pense que c'est toujours un exemple et quelque chose que j'aimerais accomplir donc on va vraiment le manquer et vraiment juste une bonne chance. Merci beaucoup. And now to Raphael with Radio Canada. Bonjour Pascal j'espère que vous vous portez bien. J'aimerais vous entendre vous avez parlé un peu de cette équipe que vous avez formée est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de détails sur en quoi est-ce qu'elle consiste est-ce qu'on parle de préparateur physique ou davantage de psychologues et de post-sportifs? Ouais ouais c'est un peu le tout en fait de la nutrition, préparateur physique beaucoup de gens en fait qui sont là pour travailler sur moi et continuer à m'aider à aller au niveau où je vais aller donc je suis vraiment content qu'on ait pu se faire ça c'est quelque chose que j'avais toujours en tête mais bon je pense que cet été on a pu le faire et vraiment j'espère que ça va continuer comme ça et puis je veux voir les résultats et commencer à m'aider en fait. Et vous en avez parlé un peu en anglais mais comment est-ce que vous concevez que votre rôle peut changer cette année avec le départ de Serge, de Marc en étant un grand gaillard? Est-ce que vous pensez que Nick pourra vous utiliser à une source un peu plus différente? Ah ouais peut-être, peut-être. Moi je suis toujours en garde qui... pour moi c'est l'équipe en fait. tout ce que je peux faire pour qu'on gagne c'est ça l'important, c'est ça l'essentiel donc je suis focalisé dessus et vraiment à la fin si j'ai joué ménor ou j'ai joué en 5 vraiment c'est tout ce que je peux faire pour que l'équipe gagne. Merci. Et Pascal notre dernier sera avec Babacar Diara. Voilà je crois qu'on a écouté le plus important en tout cas je voulais qu'on l'entende Pascal Siakam en français c'est pas tous les jours donc quand on a l'occasion d'écouter Pascal dans la langue de Molière on va dire ça comme ça, ça nous fait plaisir. Voilà alors globalement c'est une interview qui a duré 24 minutes elle était en grande partie en anglais donc moi j'ai déjà traité l'interview dans son intégralité dans un article que j'ai publié sur le site officiel radiooff.net vous pouvez retrouver l'intégralité du dossier sur notre site mais on va en parler et je vais évoquer avec vous globalement les grandes parties de cette interview alors moi ce que j'ai retenu c'est surtout le fait qu'il a raboué je ne veux pas dire qu'il a raboué mais il ne s'est pas laissé faire lorsque un journaliste a tenté de lui de poser une question sur les Raptors en indiquant qu'ils avaient gagné le titre NBA que c'était une surprise voilà il a dit c'était une surprise pour les Raptors de gagner le titre et il n'a pas apprécié il n'a pas apprécié ça et il ne s'est pas laissé faire il a stoppé le journaliste très vite et le journaliste a essayé de reformuler sa question en étant un peu moins je voulais dire disrespectueux irrespectueux on va dire ça comme ça ça c'est l'un des points le deuxième point irrespectueux il ne trouve pas ça très respectueux la part de ce journaliste là de ne pas considérer son titre enfin le journaliste il avait dit alors le journaliste lui a dit il y a deux ans vous avez gagné le titre de façon surprenante voilà là je traduis en français il a dit je n'ai pas le terme en anglais mais il a dit vous avez gagné de façon surprenante et Pascal a répondu mais pourquoi vous dites de façon surprenante et pourquoi est-ce que ce n'est pas une surprise donc c'est un peu comme ça qu'il a reprendu au début de la saison personne ne les voyait après au fur et à mesure ils ont avancé mais c'est une surprise je veux dire que quand on s'assoit au début de saison qui nous dit que Miami sera en finale moi si quelqu'un me dit vous êtes arrivés en finale de façon surprenante à Miami c'est pas mal c'est pas méchant c'est vrai que c'est surprenant il y avait 2% il y avait 2% d'arrivés où ils sont arrivés mais oui je suis d'accord avec toi mais ça ne dévalorise pas leur titre ils sont champions mais moi je dis si je suis d'accord avec toi mais de l'heure actuelle tu sais toujours qu'il y a une arrière pensée il y a toujours ce truc là qui veut dire que les Raptors ils ont gagné le titre parce que Kawa il était là tu vois le truc c'est toujours ça bon ça restera toujours quoi donc Pascal Pascal reste un Pascal reste un Pascal reste un compétiteur donc forcément il réagit c'est un petit peu normal je voulais terminer je vais vous faire la passe laissez moi un peu terminer avec la présentation de l'interview après je fais réagir Missy et le doc ONP donc je voulais juste préciser il y a cette partie là où il a un peu repris le journaliste et le point que j'ai retenu puisqu'on on s'est tous posé la question je suppose que vous aussi vous vous êtes posé la question on n'a pas eu de nouvelles de Pascal Siakam pendant cet été il est resté très très discret très très discret Pascal Siakam c'est quelqu'un de discret de nature alors là il nous a coupé totalement on n'a rien vu rien vu chaque été on a souvent quelques images qui tournent là sur les réseaux sociaux mais là on n'a rien 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 vu et puis on lui a posé la question qu'est-ce que tu as fait cet été et il a donc parlé de ce travail mental alors ça c'était nouveau parce que Pascal Siakam n'avait pas abordé cet aspect du travail mental avant dans sa carrière il a dit d'ailleurs que c'est quelque chose de nouveau un travail mental c'est à dire travailler sur l'aspect mental de son esprit il a revu les matchs dans la bulle et il a dit je ne me retrouvais pas je faisais la gueule tout le temps lorsqu'il se voyait sur l'écran il disait voilà je faisais tout le temps la gueule j'étais triste j'étais pas bien j'étais pas à l'aise et tout ça bon il y a l'actualité Covid-19 qui était là mais pour lui voilà c'est un fait c'est quelque chose qu'il faut qu'il travaille il estime que mentalement s'il avait été plus positif ses performances auraient été mieux donc ça c'est le premier point le deuxième point c'est que au niveau enfin ce que j'ai retenu c'est le deuxième point c'est que il a l'intention de passer un cap au niveau leadership parce qu'avec le départ de Serge Ibaka Kailuri est toujours là mais avec le départ de Serge Ibaka il aura beaucoup plus de poids sur ses épaules donc Pascal Siakam il a précisé qu'il est prêt à prendre son rôle de leader donc on attend on attend on attend de voir ça ça c'est important le troisième point c'est le small ball voilà il va avoir un peu plus de small ball on a l'impression à Toronto je sais pas ce que ça va donner mais bon avec un Pascal Siakam capable de jouer au moins au poste 1 jusqu'au poste 4 il y aura un peu plus de small ball et on va voir comment les choses vont donner en tout cas Pascal il a dit à la fin qu'il était très excité de cette nouvelle équipe et de voir ce qu'il pourrait proposer maintenant moi je vous l'ai dit vraiment avec le départ de Serge Ibaka qu'il a surpris parce qu'il a dit voilà j'étais surpris de voir le départ de Serge voilà mais bon il va s'adapter et on espère de voir les Raptors au meilleur de leur forme on va commencer par Missy Missy qu'est-ce que tu voulais dire après on enchaîne avec le doc ? Oui à un moment donné tous sportifs qui espèrent percer dans le sport est obligé de s'entourer les Novak Djokovic fédéraux autres Nadal ils sont pas aux 3 premières places durant toutes ces années pour rien ils ont des staffs impressionnants et donc Pascal Siakam il a accédé à un statut où il avait peut-être jamais rêvé d'être là il se disait qu'il avait sa place là mais quand vous accédez et quand vous savez quand vous jouez que de temps à autre quand vous vous voyez de temps à autre peut-être vous avez potentiellement un talent et quand vous accueillez quand vous vous avez quand vous donne la responsabilité d'un franchise player même si vous n'avez pas encore le statut qu'on vous donne cette responsabilité là à un moment donné il faut prouver toujours on a dit oui Pascal Siakam est pas vraiment un franchise player il ne mérite pas ci il ne mérite pas ça sa saison régulière est bien meilleure que celle de la saison précédente donc il y a juste une chose c'est l'absence d'adaptation qui s'est passée dans cette bulle on rappelle bien les deux vues finales de conférence qui perdent face aux Celtics les Celtics sont eux-mêmes le miroir des rapports ça se joue à rien du tout ça se joue dans les matchs où il se rate un peu au début ils essayent de faire un peu de la frappage mais une chose est donc sûre c'est que Pascal Siakam c'est un bon joueur il est devenu la cible des défenses adverse maintenant dès que vous vous êtes catalogué comme un bon joueur l'adversaire sait comment vous vous déplacez sur un terrain qu'est-ce que vous faites on regarde la vidéo pour voir quels sont les mouvements de Pascal Siakam dans quelle situation tel qu'il est là et tout ça tout joueur a subi ça dans cette année Michael Jordan Michael Jordan c'est ce qu'il subissait avec les pistons ça a été d'ailleurs l'un des plus gros actes de progression de Michael Jordan a été là rendre son jeu imprévisible et toujours surprendre l'adversaire ça au jour d'aujourd'hui c'est la nouvelle mission de Pascal Siakam et vous pouvez pas le faire tout seul vous devez être entouré vous devez avoir votre coach personnel votre médecin personnel quand on prend Kevin Durand il se blesse même quand il va à une discussion avec quelqu'un qui doit se faire soigner il fait appeler son médecin il va dire et on va dire à son médecin voilà les options sur la table son médecin va regarder depuis plein lui-même Kevin Durand il marche pas même quand il est blessé il marche pas sans son préparateur physique vous devez avoir ces gens là Naomi Osaka a commencé à briller quand elle a pris ces trois personnes son préparateur physique un entraîneur tous ces gens là doivent être à votre service ça tombe plein ça coûte de l'argent on sait mais c'est des sacrifices que vous devez consentir à faire si vous voulez rester dans cette ligue maintenant on espère que ça va payer vas-y vers la conclusion puis le doc va réagir juste pour la conclusion c'est quelqu'un on sait il a commencé le basket tard il sera toujours un apprenti du jeu et pour demeurer cet apprenti là vous devez savoir vous entourer et le fait de de la belle manière en tout cas le doc le doc WNP les Raptors tu vois toujours les Raptors dans le top 4 moi j'ai des petites craintes j'ai des petites craintes là qui me gratouillent je sais tout à l'heure un petit peu c'est ce que je disais tout à l'heure un petit peu les petites craintes qui me gratouillent la nuque voilà c'est ce que je voulais dire par rapport aux Sixers c'est que peut-être que Toronto les Sixers peuvent faire sortir Toronto de ce top 4 d'ailleurs eux-mêmes ils veulent essayer d'y rester parce que ce sont des compétiteurs et que à l'instant en début de saison on ne sait pas trop mais avec l'arrivée des Nets qui vont bousculer dans ce top 4 Toronto est l'équipe pour moi c'est pas la moins armée des principaux prétendants c'est la moins armée on l'a dit Boston a des certitudes Toronto ils ont non seulement perdu Gasol qui a été beaucoup blessé mais qui était quand même un leader dans cette équipe et défensivement on a vu qu'en saison régulière il avait des gens qui pouvaient leur apporter face notamment à des gens comme Embiid donc ils le perdent ils perdent Ibaka c'est 100% de leur défense intérieure c'est 100% de leur défense intérieure maintenant ils auront toujours Pascal qui lui est un 4 mais qui est beaucoup en décalage en 3 parce qu'il a un jeu extérieur et d'attaque de cercle rapide assez efficace Anunobi qui va sûrement occuper ce poste 3 et après Bon Van Vliet plus l'autre leur meneur Kyle Lurie Kyle Lurie donc ils ont encore quand même un quatuor avec des attitudes dedans ils vont trouver je sais pas qui va jouer dedans en titulaire mais comme il disait ça sent du small ball pour une bonne partie du match mais avec je pense qu'en sortie de bon ils auront toujours quelqu'un qui peut venir essayer de mettre un peu de poids Norman Powell est là aussi oui Norman Powell est encore là mais lui on sait bien que si Norman Powell intègre le 5 ça veut dire que Pascal va jouer en poste 5 ça veut tout simplement dire que c'est Pascal qui va jouer pivot et Pascal je le vois très très mal occuper ce poste par contre la force leur force c'est que physiquement ils ont des jambes pour verrouiller leur bon Anunobi c'est du trait physique Pascal aussi donc peut-être qu'ils vont donner peut-être qu'ils vont donner sa chance à Chris Boucher je sais pas moi voilà je pensais j'ai le nom que je cherchais aussi peut-être que Chris Boucher c'est très fragile je le vois plus en 4 mais étant donné que le poste 4 est déjà occupé peut-être qu'il va même intégrer le 5 mais c'est pour ça que je parlais de plus de plus de small ball cette saison pour les Raptors voilà j'ai hâte de voir parce qu'ils ont l'un des coachs les plus intelligents de cette ligue si c'est pas le plus intelligent donc j'ai hâte de voir comment il va gérer ça mais comme toi Phil j'ai juste peur que au premier tour Toronto est déjà un très gros morceau c'est-à-dire l'un des top 4 que je vois et parce que sortir 5ème c'est-à-dire tu affrontes le 4ème et si le 4ème du premier tour c'est Miami ou le 4ème du premier tour c'est Boston ou je ne sais pas qui d'autre ça devient déjà un premier tour très très délicat en tout cas en tout cas j'espère que Pascal va nous faire une grosse saison parce que c'est sur la saison dernière All-Star 53 All-Star pour moi c'est la saison de confirmation qui vient là confirmation en tant que leader et en tant que star parce que la saison du titre c'était la saison pour moi surprise et il a montré son talent la saison dernière il l'a confirmé et il a montré qu'il peut être leader même s'ils n'ont pas réussi c'est pas tout le monde qui réussit Jani c'est bien star mais c'est un leader qui a aussi échoué donc je pense que Pascal pour moi cette saison j'espère vraiment qu'il confirme tout le bien que les gens ont pu voir de lui la saison dernière et qu'il accroche encore une classe de All-Star en tout cas on lui souhaite le meilleur Missy qu'est-ce que tu voulais dire rapidement après on va faire la passe au doc il a encore une dernière chose à préciser vas-y Missy Non juste une chose je m'inscris en faux tous les jeunes qui un an après racontent des bêtises sur lui le sport est assez difficile pour que pour qu'on s'en souvienne de ça il a été quand même il a formé quand même avec Kawhi Léonard pendant toutes ses playoffs l'un des JO les plus prolifiques de l'histoire de la NBA vous n'avez pas à ce niveau-là si vous n'avez pas un peu de talent et un peu de branche donc c'est facile après coup de guerre mais le titre c'est par hasard non les titres ils l'ont eu justement c'est les deux premiers matchs puisqu'on va en gagner aux Warriors dans la salle des Warriors donc voilà en tout cas le DocNP le DocNP tu avais une petite gueulante je vais te laisser t'exprimer là-dessus et après on va clôturer le show qu'est-ce que tu voulais dire vas-y moi ma gueulante c'est sur ce qui s'est passé dans ce marché des transferts je ne sais pas si c'est l'année Covid qui veut ça ou si c'est une génération comme j'en parlais un peu quand Michy a dit que Arden ne devait pas faire se comporter surtout je ne sais pas en général se comporter ainsi dans cette période mais ce marché des transferts a montré que il y a je ne peux pas dire une mafia je ne suis pas dans les dans les petits papiers mais il y a pour moi des trucs qui ont été très incohérents il y a pour moi notamment des des parce que je parle avec des pincettes quand même il faut mesurer ces mots parce que je ne veux accuser personne mais tel que je l'ai perçu je pense qu'il y a des agences telles que Clutch je vais citer le nom qui ont qui m'ont montré que la facilité pour un joueur c'est de signer chez eux parce qu'ils ont des passes droits ça me rappelle un peu au foot il y a 2-3 agents dans le monde du football ce sont deux qui ont pignon sur eux mais au basket je ne savais pas que ça pouvait atteindre ce point là parce qu'on a bien vu que ceux qui ont animé le marché des transferts c'est Clutch le plus mais en plus on a l'impression que Clutch fait le beau jour et le mauvais jour dans certaines équipes parce que quand un agent quand un agent commence à avoir deux joueurs trois joueurs principaux dans cette équipe il a la main sur l'équipe c'est à dire qu'ils peuvent menacer même ou bien ils peuvent mettre des conditions front office pour rajouter des joueurs selon leur bon vouloir parce que sinon ils peuvent menacer de faire bouger leurs joueurs stars ou bien de trouver d'autres solutions pour leurs joueurs stars et ça devient dangereux pour la ligue qu'une agence ou deux possèdent la majeure partie des joueurs parce que moi j'ai vu des joueurs je prends l'exemple d'abord de de Montrez Arel qui pour moi c'est une pépite Montrez Arel qui a 24 ou 23 24 je sais plus combien il a 24 ans 24 voilà Montrez Arel qui comme quand je vois les salaires qui ont été donnés et tout le monde l'a dit il y a d'autres joueurs qui l'ont même dit quand je vois les salaires qui ont été donnés Montrez Arel qui a l'occasion comme tous les joueurs de son talent de jouer à des joueurs à 100 millions 5 ans 125 millions 4 ans 185 millions 5 ans je ne dis pas que c'est un franchise player mais je prends par exemple on a vu une démonstration de Montrez Arel qui va chez les Lakers pour des peanuts on sent vraiment que ça ce n'est pas pour le bien de sa carrière on a dit qu'actuellement on est dans une période de NBA où les joueurs pensent à eux mais quand tu es signé dans une agence qui ne pense pas à ta carrière pour x ou y raison je ne veux pas dire pourquoi parce que je n'en sais rien moi ma pensée actuelle c'était qu'il fallait renforcer les Lakers au lieu d'envoyer Montrezl chez une autre équipe où il va toucher ses 100 millions sur 4 ans comme il les vaut parce qu'il a une marge de progression et qu'il était meilleur 6ème membre et il vaut 22 points 10 rebonds facile et tout joueur qui vaut 22 points 10 rebonds facile à au moins les dernières de Nicolas Abateau et qu'il se retrouve en train de prendre 9 millions par saison parce qu'il est dans une agence qui a décidé de faire en fonction d'une équipe je trouve ça pour moi qu'on est vers une dérive c'est pas scandaleux encore parce que c'est le jeu ils jouent le jeu mais on est vers une dérive et ce n'est pas tout parce que ce n'est pas le seul joueur de chez Clutch Sport où on a vu cet été une des manoeuvres qui a priori ne pense pas aux joueurs qui pense plus stratégiquement un agent c'est faire le mieux pour le joueur qui a signé chez moi si je suis agent c'est ça moi et ce n'est pas le seul exemple j'ai cité un seul exemple mais euh il y en a d'autres euh il y en a plein d'autres mais c'est celui euh mais c'est celui qui me paraît le plus violent et on regarde aussi parce que autant un club peut se retrouver à faire une erreur d'argent moi pour moi Jordan a trop donné euh en tout cas c'est pas Jordan seul les honnêtes ont trop donné d'argent à Gordon et Ward c'est le jeu ils font ce qu'ils veulent de leur argent l'agent de Gordon et Ward est très fort il a fait ce qu'il a pu il a fait et là il a pensé à son joueur il a négocié à gauche à droite quand il a renoncé à ses 34 millions on l'a pris pour un fou et il est parti ramasser la même chose mais sur 5 ans quelque part donc c'est intelligent c'est ce que un agent veut faire mais que des équipes commencent à travailler avec une seule agence en majeure partie ou que l'agence soit prépondérante à l'équipe là on va vers une dérive où déjà la NBA c'était des associations de beaucoup de joueurs qui se retrouvent ensemble dans une équipe et ça rend ça crée un déséquilibre là on va aller vers cette dérive ça va renforcer cette dérive si une agence commence à posséder les 3 meilleurs joueurs d'une équipe quand une agence possède les 3 meilleurs joueurs d'une équipe c'est elle qui possède l'équipe l'agent a ses passe droits ça c'est sûr ça c'est sûr en tout cas on aura l'occasion de revenir effectivement c'est une analyse très très intéressante moi je propose je propose même qu'on fasse une analyse un peu plus précise plus en profondeur de la mainmise de certaines jazzances comme Clutchport sur le sort de certains joueurs on aura l'occasion de revenir dessus mais si rapidement qu'est-ce que tu veux dire tu as dit juste une chose en avant d'avoir un bon agent il faut veiller en sorte qu'ils défendent bien vos intérêts c'est ce que j'ai dit tout à l'heure en début là on est en train de dire ah bon ben les sportifs doivent se modérer je suis pas en faveur pour que les sportifs se modèrent parce que ceux qui viennent derrière là eux aussi il va falloir que le talent se modèrent malheureusement tous ceux qui demandent aux gens aux sportifs de se modérer ne doivent jamais oublier que tous les talents se modèrent regardez par exemple on a parlé de Charles Lugensdor il a si un contrat quand même sur 3 ou 4 ans pour 5,4 millions O'Kissi est connu pour être les radins de l'affaire ben oui et pourtant on sait qu'il a du potentiel et tout et juste pour terminer cette émission les trainings comme vont démarrer la bulle va démarrer moi j'ai une petite pensée pour Paul et Bois j'espère que il pourra accrocher la place à Miami voilà on pense à lui vous pensez pour lui c'est un jeune qui rêve d'atterrir à la NBA c'est un jeune qui travaille beaucoup qui fait beaucoup d'efforts j'espère que il aura sa petite porte d'entrée voilà on parlait justement de ça voilà Fred Van Vliet il vient de signer son gros contrat lui aussi au moment de la draft il n'a pas été drafté donc mais quand il s'est agi de réclamer 5 millions aux Raptors il a dit oui il faut me donner l'argent voilà maintenant pour terminer une petite chose c'est par rapport à Kyrie Orving il faut lui dire il faut qu'on explique à Kyrie Orving que la NBA est un business et que les gens qui ne veulent pas parler donc c'est donc les décisions qui donnent 9 milliards par an à la NBA il va falloir qu'il revienne croiser le schéma de ces gens il ne sera pas d'accord avec eux tout le temps mais au moins il va pouvoir s'expliquer c'est pas grave si les gens Kyrie il fait partie de ses personnalités un peu à part de la Ligue oui même ici mais si je pense que Kyrie a fait le bon choix de ne pas parler aux médias pour l'instant moi honnêtement je pense qu'il a fait le bon choix le bon choix parce que ça le dessert tout ce qu'il dit il fait tellement de bêtes et je pense même qu'il devrait même laisser les réseaux sociaux lui et son boîte là durant pendant au moins la saison régulière je pense qu'il devrait même éviter les réseaux sociaux à part pendant le All Star ce genre de choses il n'y a même pas non il n'y a même pas donc je pense que pour son bien peut-être qu'il a été bien conscient en disant évite d'abord les médias concentre-toi sur ton jeu parce que tout ce qu'il raconte on a l'impression que dès qu'il se lance il y a la boulette qui va sortir on attend à quel moment il va dire une boulette parce que tu sais bien que à Boston il a tué sa relation à Boston en essayant de s'exprimer au micro des journalistes plutôt je pense pas qu'il voulait faire mal mais il est il est mauvais communicant il sait pas qu'il est mauvais communicant c'est qu'on lui donne raison bien pour longtemps après en tout cas on aura l'occasion de revenir dessus on aura l'occasion de revenir dessus voilà on aura l'occasion de revenir sur les sur les nets de Brooklyn KRI et Durant il y a beaucoup de choses à dire sur l'NBA je reviendrai sur sur l'histoire dont on a parlé à faire un petit peu plus long parce que je vous parlerai de plusieurs articles ce que j'ai dit j'ai bien envie que tu me fasses un dossier là-dessus et puis on fait un point moi j'ai bien envie tu nous fais un dossier tu nous fais un dossier dessus et on fait un point Petite parenthèse John Wall et son salaire et qui part de l'autre côté il est aussi à clutch mais par exemple on en parlera un petit peu on en parlera je crois que c'est un dossier intéressant de l'empire l'empire clutch sport de notre chère je 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 ne vais pas le citer ce soir on en reparlera les amis allez on va clôturer l'émission on a beaucoup on avait beaucoup on avait beaucoup off basket on avait besoin d'une petite coupure en tout cas moi personnellement j'avais besoin d'une petite coupure avec mes petits soucis de santé mais je suis là je suis revenu d'attaque je suis là d'attaque et on va reprendre les talk shows comme à notre habitude donc le mardi avec le Big NBA show le jeudi NBA no limit et le dimanche avec Total Africa NBA et Missy c'était un plaisir pour cette reprise avec toi dans Radio All of the Basket Radio All of the Basket pour cette reprise soyez prudents avec cette maladie le Covid ça n'a pas les mêmes effets personne sur l'autre et donc elles sont bien concentrées bien prudents et on attend avec impatience le retour de la NBA prenez soin des vôtres et faites attention à votre santé mentale voilà Doc and Peace c'était un grand 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 plaisir ton retour sur le parc et la radio off on se dit rendez-vous mardi pour le Big NBA sur le Doc oui très bonne soirée très bon début de semaine à tout le monde et mardi soir on sera là bien sûr voilà merci le Doc and Peace merci Missy du côté de Paris depuis Angers on confie le basket du côté de Douala au Cameroun c'était donc la reprise de Radio All of the Basket avec la rentrée NBA et je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine merci à tous c'était un plaisir ciao bye bye la radio la radio qui vous parle de NBA c'est Radio All of Basket basketball c'est mieux à la radio